salut à tous bienvenue merci d'être avec nous en direct du mandarin oriental à genève vous allez voir on a plus l'habitude d'être en principe à l'évion resort on va parler de golf avec à venir du 22 au 25 juillet et bien le tournoi l'évion championship qui s'appelle cette année et bien l'amundi évion championship vous allez comprendre que amundi étant un nouveau partenaire principal de ce tournoi féminin on rappelle également l'un des plus importants au monde il fait partie de ce que l'on appelle les majors il en a cinq on a beaucoup de plaisir d'être avec le grand patron de ce tournoi franck riboux bonjour franck bonjour merci beaucoup d'être avec nous président évidemment de ce tournoi on connaît bien parce qu'on y est on a plaisir d'être chaque année du reste dans ce tournoi depuis de nombreuses années à peu près 25 ans ça ne rajeunit pas puis on a plaisir d'être évidemment avec mon ami collègue même plus on a plaisir d'être avec mon ami journaliste philippe hermann qu'on a l'habitude de retrouver sur cette antenne pour parler de golf cette fois ci on va parler golf au féminin première question elle est assez simple franck riboux l'année dernière annulation évidemment raison du co vide on a envie de dire cette année ça va se passer mieux c'est une bonne question c'est une bonne question ici écoute c'est toujours pareil il y a des plans a b c d nous on est assez confiant sur la capacité d'organiser le tournoi je dis ça par rapport aux discussions qu'on a avec la lpga l'organisation américaine est ce qu'il faut une bulle pas de bulle les conditions sanitaires pour les joueuses la grande question reste le public est ce que on aura full public est ce qu'on aura une jauge à 35% est ce qu'on n'aura pas de public est ce qu'on n'aura que les invités des sponsors ça c'est toutes des questions qui restent encore posé mais je suis assez je suis assez optimiste si on regarde le paysage aujourd'hui franck parce que le votre tournoi vient en cinquième position c'est ça c'est le dernier de la catégorie non plus maintenant ça c'est quand on était en septembre d'accord c'est plutôt de mémoire le deuxième je crois donc donc là ça commence maintenant avec le british juste derrière nous au niveau des au niveau des cinq médias ok et ils sont tous tout le monde est dans la même situation sanitaire évidemment avec les les différences qu'on connaît tous entre le taux de vaccination d'incidence etc pays par pays il faut que je dise un mot là ce serait bien il faut surtout mettre le micro plus près franck ribou il m'a il m'a dit je répondrai pas à cette question je sais pas si tu te souviens de ça mais il ya très souvent je réponds j'aimerais savoir et nous aimerions savoir surtout pourquoi tu portes cet amour au golf féminin j'ai eu très peur non mais moi j'aime tous les sports au delà au delà même du sport lui même je j'aime les valeurs du sport j'aime ce que ça forme dans la tête des gens qui font du sport chez les jeunes chez les plus anciens etc et il se trouve que oui il ya des sports que j'aime plus que d'autres d'abord parce que j'ai pu les pratiquer à des niveaux plus ou moins importants et ensuite le golf c'est un sport je m'y suis mis personnellement très tard moi vers 35 ans 38 ans même si j'avais un père qui jouait au golf depuis toujours c'était pas un sport qui me passionnait puis comme beaucoup de gens qui se mettent au golf hommes ou femmes d'ailleurs tardivement ou pas on peut assez rapidement tomber amoureux de ce sport de par sa complexité de par son ingratitude de par le fait que bon jamais rien n'est gagné c'est une remise en question à chaque départ après le golf féminin ça c'est une autre histoire c'est que en fait on m'a démarré par un espèce de proie masculin nous à évidence au tout début ça a duré un an ça a duré un an puis ensuite on a fait un programme féminin et puis là on a trouvé que l'accessibilité des joueuses la qualité du jeu le le fait qu'on pouvait assez facilement non pas dans les résultats mais dans la puissance trouver des liens entre l'amateur et le et la prouette à une époque où l'europe rayonnait où il y avait des françaises des européennes etc on s'est dit mais après tout c'est très sympathique ça et c'est comme ça que mon père puisque c'est lui qui a vraiment commencé qui nous a passé commande à certains on a décidé on va faire un tournoi féminin puis il y avait une raison aussi très forte dans la prise de décision c'est qu'il y avait une très jeune directrice du golf qui avait été en équipe de france féminine qui arrivait des états unis où elle avait fait ses études qui s'appelait Valérie Pamar Goletti aujourd'hui parce qu'elle s'est mariée depuis on parle de choses il y a 25 26 ans quand même 27 ans et Valérie était connectée au golf féminin européen et c'est grâce à elle en fait qu'on a démarré un tournoi féminin en parlant de connexion aujourd'hui Valérie n'a pas connu ça en son temps il y a internet il y a les réseaux sociaux et tout ce genre de choses auxquelles il a fallu s'habituer avec le temps en jetant un coup d'oeil hier sur le site de l'Evian Championship j'ai retrouvé pour 2021 une allusion à Mondi la présentation d'ailleurs que vous avez faite ensemble à Paris il n'y a pas longtemps point final il n'y a pas autre chose et nous sommes à quoi à quelques petites semaines du tournoi alors ça dépend parce que si tu vas sur ce site là oui parce que celui-là il est remis à jour et réactivé au moment du tournoi quelques mois avant le tournoi donc ça va être fait bientôt maintenant sur tous les réseaux d'e-sociaux de Instagram en passant par Facebook etc etc toutes les signatures ont changé toutes les signatures sont passées de Evian Championship à Amundi Evian Championship. Quelle est l'attitude Franck justement des sponsors en général par rapport à cette situation du Covid ça a été un peu plus compliqué il y en a qui se sont retirés il y a quand même eu des nouveaux et peut-être parlons aussi en même temps ça fait partie du price money parce que par exemple au tournoi de tennis du parc des eaux vives le price money a été divisé par deux tout simplement parce que moi vous l'avez justement c'est intéressant de voir ce entre ces deux sports. Écoute d'abord les relations que tu peux avoir sur un événement avec tes sponsors dépendent énormément de je dirais la relation que tu as su créer avec eux au delà de donner moi de l'argent je vais faire un price money je vais si vous allez mesurer combien de télévision etc etc et si je prends l'exemple de l'année dernière quand on a décidé d'abandonner d'arrêter de ne pas faire l'Evian Championship on a appelé personnellement donc Steve Banjon directeur du tournoi Jacques Binger moi même on a appelé on a fait la liste on les appelait chacun et on leur a dit que on annulait mais qu'on leur demandait rien qu'on prend ça sur nous on s'organise on sait faire donc on vous demande rien par contre on vous demande de prolonger d'un an le contrat qui initialement peut-être devait s'arrêter l'année dernière ou peut-être devait s'arrêter dans deux ans ou dans trois ans ça ça a passé ça a passé on aurait aussi pu dire non mais il est prévu dans le contrat que un mois avant l'événement deux mois avant l'événement vous nous devez 20% c'est des contrats classiques 20% de la dotation que vous deviez nous donner et ben on a eu des frais et nous on a dit non on se débrouille et il ya des sponsors et je peux le citer Rolex par exemple qui a dit non mais nous on veut vous avez des tas de programmes jeunes on sait que vous on sait que vous soutenez ces programmes jeunes avec toute partie du résidu de la marge qu'il peut y avoir sur le tournoi non non nous on veut vous continuer à vous aider là dessus c'est voilà le type d'échange qu'on a nous avec nos sponsors oui c'est plus des partenaires qu'on est responsable américain américain express travel on leur a dit non mais non mais attendez on comprend enfin c'est pas parce qu'on on est on est un organisateur tournoi mais on est aussi professionnellement on a tous été dans une situation inverse nous nous étions sponsors on va revenir dans quelques minutes sur les juniors les petits auxquels évian participe beaucoup à l'éclosion mais juste avant il ya comme une une symbolique avec évian vous avez toujours su attirer la banque à l'évian masters d'abord à l'évian championship je citerai l'UBS je citerai société générale société générale et aujourd'hui à mouilly qu'est ce qui fait que le monde de la finance s'intéresse à un tournoi qui a lieu comme ça à évian je veux dire loin de la capitale en quelque sorte à mouilly en particulier ou dans ceux d'avant il ya eu il ya eu un train mais c'est pas c'est un temps d'abord les établissements financiers comme les assureurs comme sont ce qu'on appelle des institutionnels et sont très souvent sponsors ou dans le bénévolat ou dans comment on appelle ça non pas la charité mais le pays aide au développement de pas mal de choses ça fait partie des traditions de ces métiers là après pourquoi un tournoi féminin avec la finance sans doute parce que les gens qui les ont rencontrés ont été particulièrement convaincants sur la qualité la qualité de ce tournoi puisqu'il faut bien comprendre que quand UBS est venue c'était on était un tournoi on n'était pas un tournoi de plage mais enfin on était tu l'as connu on était tout petit ensuite il ya eu la société générale après ils ont chacun leur système de décision leurs priorités et là à c'est une histoire c'est une histoire d'homme avec monsieur perrier le patron de celui qui était le patron d'amundi et puis une région et puis déjà impliqué dans le golf puisqu'ils étaient le sponsor de l'open de france et puis un choix stratégique parce que c'est le sport féminin ils sont venus ou c'est toi qui a cherché si vous êtes d'accord parce que je suis désolé mais le je suis un peu le garant du temps et ça passe vite on va peut-être pas parler d'amundi toutes les missions si vous êtes d'accord c'est moi qui suis allé les chercher on va on va revenir on va revenir au golf francribou parce que chaque année évidemment vous nous réservez quelques surprises des nouveautés changement de parcours amélioration par ci par là etc cette année dans ce contexte justement qu'est ce que qu'est ce qu'on peut attendre pour ceux qui ont la chance d'être là dans des dans un contexte qui reste assez aléatoire donc c'est pas évident d'inventer des choses et de faire des nouveautés mais il se trouve que il ya bien il ya bien deux ans de ça on avait déjà pris une direction sur trouver un peu ridicule de d'avoir des structures colossales que l'on détruisait quasiment à 80% après quatre jours d'utilisation on trouvait que c'était pas tellement dans l'air du temps donc on avait déjà pris un chemin qui s'avère être aujourd'hui un chemin fantastique dans le contexte soyons beaucoup plus nature soyons beaucoup plus léger soyons beaucoup plus transparents arrêtons avec ces échafaudages de partout et on était parti sur des pistes de tentes on va dire plus safari plus légère aujourd'hui c'est ça va être le grand changement de cette année c'est à dire tout le réceptif va être d'une sobriété mais indépendamment du kovit que l'on souhaitait on le souhaitait pour des raisons environnementales pour des raisons de sustainability et vous allez découvrir ça ça va être assez c'est assez sympa cette année en termes de plateau le parcours il ya rien à dire puisque compte enfin il va être il va être de plus en plus fantastique parce que ça y est les travaux on avait déjà dit qu'il fallait 4 5 6 ans les choses s'améliorent le plateau est au top comme tous les ans c'est à dire les meilleurs automatiquement les meilleurs du les meilleures joueuses du monde c'est le deuxième plus gros tournoi au monde avec l'augmentation du prize money le deuxième parce que il faut pas froisser les amis britanniques et encore moins nos amis américains et avec peut-être rapidement juste un mot philippe sur alban qui sera la ballon d'uella qui nous intéresse évidemment spécialement première fois qu'elle vient comme joueuse pro on va en parler maintenant parce que on va en parler peut-être maintenant parce que vous mettez pas allez-y je suis désolé mais le temps passe fou amoureux d'alban je peux comprendre oui oui en nuit parce que je n'étais pas en lui oui exactement privilèges de l'âge exactement donc alban je ne commande pas alban a participé je crois aux quatre dernières éditions de mémoire aujourd'hui vous avez émis trois habitations sur les cinq on en a six maintenant on va faire court on en a six il nous en reste qu'une alors la sixième pour être pour alban mais je pense qu'aujourd'hui alban rentre dans le champ non non si je pense que c'est mais ça reste à vérifier mais alban est très au courant de c'était très facile pour nous de l'inviter entre guillemets oui quand elle était amateur oui parce que d'abord c'est notre politique c'est notre politique aujourd'hui elle est professionnelle donc c'est son métier donc c'est son métier qui doit la qualifier et ses résultats donc par exemple le 11 et le 12 elle va aller passer une qualité il y a 22 qualifications pour l'us open et le 11 et 12 mai elle sera en qualification pour trouver une place d'us open donc ce que je dis est assez logique oui tout à fait mais ce qu'on aimerait c'est que tu puisses nous dire que tu l'inviteras de toute façon et ça je peux pas le dire parce que ça ne relève pas que de ma décision parce qu'elle sera avec nous le 14 d'accord effectivement on aimerait lui faire un paquet cadeau quand elle arrive mais nous on aimerait bien aussi mais c'est c'est plus le golf est un sport géré par des instances avec des comités de décision et c'est pas franck ribout tout seul qui décide de qui il invite en tout cas nous on est surtout que les wild cards dont tu as parlé tout à l'heure sont des wild cards qui sont en fait des fausses wild cards elles sont des wild cards pour les gens qui vont être invités mais elles correspondent à des résultats dans des tournois existants donc c'est comme si elles étaient préalablement attribuées elles sont attribuées à la gagnante du tournoi organisé au master chez les amateurs après on prend toujours une des meilleures mondiales amateurs c'est comme ça d'ailleurs que alban était venu deux fois c'est comme ça que pauline roussin cette année française va avoir une wild card messieurs merci beaucoup en tout qui on aurait pu parler encore des heures de golf parce que c'est vrai que c'est passionnant avec très frustrant ouais ouais c'est très frustrant parce qu'on essaye de faire des émissions qui sont un petit peu concentré comme ça pour que les gens surtout les regardent jusqu'au bout c'est un peu le problème de nos émissions on pourrait mais on va continuer de parler de golf sur cette antenne rassurez-vous parce que philippe l'a dit le 14 mai à 19 heures précisément et bien alban valenzuela on espère en plus cas sera avec nous en direct en multiplex merci beaucoup philippe d'avoir été avec nous merci encore franck et puis nous on se retrouve très bientôt sur cette antenne de direct nous à bientôt ciao à bientôt à bientôt Sous-titrage FR ?